Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Faut-il à tout prix sauver son mariage, son couple ? Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Angélique, je suis mentor coach en résilience et j'accompagne à retrouver la paix intérieure après des chocs émotionnels tels que décédant proche, séparation brutale, perte de sens et bien d'autres sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, faut-il à tout prix sauver son mariage, son couple ? Dans un premier temps, j'ai envie de te partager que cette vidéo est faite de manière très spontanée. Je n'ai pas structuré mon intervention vidéo, il n'y a pas non plus de montage même si cette vidéo est enregistrée avant d'être diffusée. Voilà, je suis quelqu'un de très authentique et spontané et j'ai à cœur de me montrer ainsi en vidéo. Alors pourquoi ce sujet ? Déjà parce qu'actuellement, j'accompagne une cliente qui est venue vers moi avec l'objectif clair qu'on a défini ensemble, enfin qu'elle a défini puisque je l'ai aidée à formuler son objectif. Et son objectif est « je veux me séparer, je veux me séparer pour vivre ma vie tout en préservant mes relations avec mes enfants et même en les améliorant ». J'ai partagé ça sur Facebook hier parce que c'est du coup mon réseau principal. Et le post a été plutôt soutenu, encouragé. Par contre, il y a eu un commentaire, on va dire, d'une hater. Voilà, ça fait partie du jeu. Alors, pas forcément hater, hater, mais un commentaire pas forcément très agréable ni à mon sens très constructif. En gros, elle me disait que c'était bien la théorie, mais que la plupart du temps, bien les enfants, en fait, souffraient de ça, qu'ils soient enfants ou adultes. Et en fait, un peu plus tard, finalement, de ce que j'ai compris dans son message, ça m'a amenée en tout cas à cette question. Est-ce qu'il faut à tout prix sauver son mariage et son couple ? J'ai envie de dire aussi, pour commencer avant de dire ce que je vais en dire, que c'est propre à chacun et ses propres situations. Par contre, ce que j'ai envie de mettre en exergue dans cette vidéo, c'est un peu casser les codes et casser les schémas. Notamment, comment dire, au niveau de notre culture judéo-chrétienne, il y a ce truc qui reste encore dans nos mémoires, dans nos cellules, dans nos gènes même, parce que le divorce n'est pas si vieux que ça. Début des années 80, c'est encore le bordel. Le divorce, ça ne se fait pas trop. Alors, ça a 40 ans. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 20-30 ans que c'est vraiment démocratisé. Enfin, démocratisé, si on ne peut plus dire ça. Donc, il y a encore cette culture craignante de, même si ça a beaucoup évolué avec les nouvelles générations, mais de quand tu es en couple, eh bien, tu restes et tu ne t'en vas pas la première embûche. Ça, potentiellement, on est d'accord. On est d'accord qu'on est dans une société dite de consommation et qu'évidemment aussi, malheureusement, les relations peuvent se consommer comme on consomme du pot de gabourte et que si le pot de gabourte nous gomme, il n'y en va pas, on va en prendre un autre. Il peut avoir cette tendance-là à switcher de relation à relation. Donc, oui, la valeur, ok, de fidélité, d'engagement, je suis dans mon couple, ça fait X temps, je continue, je persévère, ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle, que, etc. Comme on dit aussi, l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs, machin, machin. Enfin, vous voyez le topo. Par contre, il y a, et là, je vais mettre des gros red flags, drapeau rouge, situé dans une relation où il y a de la violence physique, psychologique, de la maltraitance, boire des addictions, j'ai envie de te dire, fuis. La question, elle ne se pose même pas, en fait. Et bien sûr qu'il y aura un travail à faire pour te libérer des relations toxiques. Globalement, si tu es dans une relation toxique aujourd'hui, il y a des fortes chances que tu l'aies été par ailleurs, que ce n'est pas la première fois, que ton environnement familial, eh bien, il y avait aussi de la toxicité. Donc, c'est des choses que tu vas pouvoir, après, et je te le souhaite, et je t'encourage à ça, à travailler ça. Parce que la situation reste de se reproduire. Voilà, donc je te conseillerais vraiment d'être accompagnée sur, eh bien, te libérer des relations toxiques. Outre ces cas de maltraitance, de violence physique, etc., etc., je suis en couple depuis, hop, comme ma cliente. Donc, être en couple depuis très longtemps, ça fait dix ans que ça ne va plus. Ça fait dix ans qu'elle sent qu'elle n'est pas à sa place et qu'elle ne l'aura jamais. Que doit-elle faire ? Là, encore une fois, c'est libre à chacun. Elle, aujourd'hui, c'est son choix. Libre à elle. Et si elle a ce choix, elle a fait ce choix, elle est venue vers moi pour l'accompagner à vivre cette transition, parce que ce n'est pas simple. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'avais envie de soulever aujourd'hui, c'est faut-il à tout prix sauver son mariage et son couple ? Est-ce que... Comment dire ? Il y a plusieurs questions qui se posent. Enfin, c'est... Et par rapport aux enfants, j'ai envie de rebondir là, c'est parce que là, du coup, c'est son cas. Il y a des enfants qui ont grandi. Il y a des enfants qui, du coup, sont presque à l'âge adulte. Et donc, du coup, en tant qu'enfant, est-ce que... Est-ce qu'on préfère avoir un parent heureux en solo ou est-ce qu'on préfère avoir un parent malheureux au sein d'une vie familiale ? Bien évidemment que l'annonce d'un divorce, une séparation parentale, enfin, parentale, pas parentale, justement, je vais revenir après, du couple amoureux, eh bien, bien sûr que ça ne se fait pas genre « Ah, bravo, papa, maman, vous divorcez ! » On est bien d'accord que, oui, ça peut être compliqué, mais in fine. L'autre chose que j'avais envie de souligner, c'est est-ce que ça vaut la peine de se sacrifier ? Et je dis bien sacrifier, oui, je confirme ce terme sur lequel la personne n'était clairement pas d'accord, mais quand sa santé physique et mentale se détériore parce qu'on se sent mal en couple, même si on a construit une famille, est-ce qu'il faut donc sacrifier sa santé pour ses enfants, pour à tout prix préserver ses enfants ? Est-ce que je dois me rendre malheureux pour le bonheur de mes enfants ? Sachant que c'est clairement factice, parce que, et ça, je tiens à le mettre vraiment en avant, une relation. Comment fonctionne une relation au sens général du terme ? Une relation, c'est simple, c'est moi plus toi égale une autre énergie, une troisième énergie, la relation. Si moi je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux apporter dans la relation, y compris dans la relation avec mes enfants ? Si je veux que la relation avec mes enfants se passe bien, il faut que moi-même, je sois bien avec moi-même, que l'enfant, finalement, soit bien avec lui-même, et donc là, ça donne une relation excellente. Par contre, si je vais super mal, que finalement, je suis hypersensible à ce que font tous mes enfants, parce que c'est au bord de la crise, que j'en peux plus, et que tout ce qu'ils font, c'est insupportable, du coup, la relation, elle ne va pas forcément être bonne. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de nous faire méditer sur ces questions. Finalement, comment, toi, tu as envie de te positionner aujourd'hui ? Où tu en es dans ton couple ? Où tu en es dans ton bien-être dans le couple ? Oui, c'est important l'engagement. Oui, le mariage, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un truc qui se fait, qui se défait en deux-deux. Mais aujourd'hui, là, ton bien-être, de zéro à dix, il en est où dans ton couple ? Bien sûr, comme je disais, ça dépend de chacun, et c'est pour ça que je te propose aussi un espace. Tu iras voir dans la description, tu as la possibilité de m'envoyer un message pour prendre un rendez-vous 100% offert, où on parle ensemble, de tes blocages, de tes objectifs, et où à la fin, je te propose un plan d'action personnalisé que tu pourras appliquer soit en autonomie, soit où tu décideras, où tu pourras décider que je t'accompagne à le mettre en œuvre. Voilà. Est-ce que j'ai envie de rajouter d'autres choses dans cette vidéo ? Je réfléchis. Là, il n'y a rien d'autre qui me vient. Par contre, me vient de tirer une carte. J'aime beaucoup aussi les cartes, enfin, les oracles, tout ça. Je suis entre autres médium et énergéticienne. Je suis aussi des libérations karmiques, libérations émotionnelles, etc. Je vous accompagne finalement à vous libérer sur différents plans. J'ai une approche vraiment holistique, donc oui, la spiritualité fait grandement partie de mes accompagnements. Je vais tirer une carte pour toi qui regarde cette vidéo, qui a peut-être besoin d'une piste de réflexion. Et la carte que je vais choisir est... Hum, ok. La confiance. J'accepte que ma voix intérieure me guide toujours correctement. Je répète. J'accepte que ma voix intérieure me guide toujours correctement. J'accepte que ma voix intérieure me guide toujours correctement. Donc là, il y a une vraie invitation à te faire confiance. Si tu sens que dans ce couple, tu es en train de dépérir et que ça ne va clairement pas s'arranger, fais-toi confiance. Si tu sens qu'il y a encore des choses à sauver, go ! Mais là, fais-toi confiance à toi. Moi, je ne suis pas là pour prendre la décision pour toi. À aucun moment, je te dirai sépare-toi ou ne te sépare pas. La décision, évidemment, t'appartient. Là, cette cliente, je l'accompagne parce qu'elle a fait ce choix. Et du coup, enfin, je l'accompagne. Elle est venue à moi pour ça. Donc, je l'accompagne là-dessus. Mais, à aucun moment, ne délaisse ton pouvoir à personne. À aucun coach, à aucun médium. À personne. Si un médium te dit de partir, écoute-toi, toi, en fait. Écoute-toi, toi. Donc, écoute vraiment cette voix intérieure qui est là, qui te dit quelque chose, qui te guide. Écoute ton corps aussi, les signaux de ton corps. Voilà, parce que ça, c'est important aussi. Le corps te donne des informations, te dit là, j'en peux plus. Écoute-toi. Et contacte-moi si tu te retrouves dans cette situation, si tu poses des questions aujourd'hui, si tu as envie de partir, si tu as potentiellement envie de rester, et tu ne sais pas trop comment... Voilà. En tout cas, moi, mon but, c'est de t'accompagner, à retrouver ta paix intérieure, quels que soient les choix que tu prends. Et je finirai là-dessus. Comment être en paix intérieure, en amour, dans une relation amoureuse, ou célibataire ? Eh bien, ma profonde conviction est que être en paix intérieure, c'est être bien avec ses choix. Ses choix. Pas les choix de la religion catholique ou quelques autres religions, sauf si tu es entièrement d'accord avec ses choix. En tout cas, avec des choix conscients. Quand tu es convaincu, finalement, quand tu es bien dans les choix que tu prends, dans les choix que tu fais, là, tu peux te sentir en paix intérieure. Parce que tu es pleinement, totalement, en accord avec toi-même. Et ça, quel que soit le choix que tu prends, ça n'a pas de prix. Bien évidemment, les addictions et autres tentations autodestructures, ça n'en font pas partie. Voilà. On pourrait faire le choix de s'autodécrire, mais ça, c'est pas ce qui va t'aider à te sentir en paix intérieure, bien évidemment. Voilà. Donc, je te mets dans la description mon mail pour que tu puisses me contacter pour un rendez-vous 100% offert. Si tu te retrouves dans cette situation ou dans un autre choc émotionnel, mais si tu es tombé sans cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc, je te dis à bientôt et enfin, à bientôt, avec plaisir de t'accompagner. Et puis, je te dis à tout bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada